Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo très 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 rapide, alors je vais peut-être blablater un petit peu, vous me connaissez, vous avez vu le temps, je crois que vous allez le voir dans tous les cas, ça fait un petit bout de temps qu'on a un temps bien dégueu, je sais pas, ça fait plusieurs mois qu'il arrête pas de pleuvoir, on est à chaque fois à deux doigts d'inondation chez moi, il y a plein de gens qui me disent que les essuie-glaces fonctionnent très très mal sur les Tesla, les essuie-glaces fonctionnent très très mal sur les Tesla, alors je réponds à chaque fois que les miens ont toujours très bien fonctionné, il y a eu une petite mise à jour la V10, au tout début ça a un petit peu merdé, puis ça s'est réglé très rapidement, pourquoi, j'en sais rien, je dis pas que les autres n'ont pas de problème, je dis pas que les essuie-glaces fonctionnent tout le monde bien, mais les miens fonctionnent très bien, bon là ils sont arrêtés parce que je suis en parking, donc du coup ils fonctionnent pas, mais je n'ai pas de soucis, alors c'est hyper compliqué de filmer quand il pleut, parce qu'au final, l'autre jour j'étais tout seul, j'allais pas prendre des risques avec la pluie, à mettre mon téléphone et à filmer, et ma femme je lui ai demandé de filmer, mais c'est vrai que par exemple, hier soir il pleuvait et il faisait nuit, j'ai pas eu de soucis, et ils se sont mis en automatique sans aucun problème, puis là, pareil, j'ai aucun soucis, je vais vous montrer, je vais vous mettre dans l'autre sens, je suis en mode parking, vous voyez que là, il pleut dur, on peut pas dire qu'il pleut pas, hop, je vais me mettre, hop, voilà, ils se sont mis instantanément, juste le temps de mettre en, regardez, zéro latence, zéro latence, là je suis passé en drive, je vais remettre en, tac, vous voyez, hop, je vais remettre en drive, hop, ils se sont remis tout seuls, instantanément, et puis ils se mettent à la bonne vitesse, moi j'ai pas de problème, je vous le dis, je vois pas pourquoi je m'amuserais à mentir, je m'en bats les couilles moi, si ça marchait pas, je serais le premier à râler, mais ça marche, alors, je dis pas que ça m'est jamais arrivé de foutre un petit coup sur le côté, là, j'ai vraiment pas besoin, ça marche bien, si ce soir, il fait un petit peu plus sombre et qu'il pleut encore, on va essayer de le faire de nuit, vous verrez, moi j'ai pas de problème, pourquoi il y a des problèmes globalement et ma voiture n'a pas de problème, je peux pas vous dire, mon pare-brise n'est pas particulièrement sale, il n'est pas particulièrement propre non plus, ça fait un mois que je l'ai passé au jet d'eau, et encore, bon, après tu me diras, il est pas nickel du tout, regardez, ça laisse des traces quand la balaie d'essuie-glace passe, on doit pas les voir, mais bon, voilà, je sais pas pourquoi, moi, ça fonctionne, mais ça fonctionne, arrêtez de me prendre pour un fou, oui. Voilà, est-ce que tu confirmes, toi, ma femme, depuis le même temps, donc est-ce que tu confirmes que les essuie-glaces automatiques fonctionnent bien, regarde, tiens, montre l'écran, ils sont bien automatiques, mes essuie-glaces, ça fonctionne, nickel, nickel, est-ce que tu confirmes, est-ce que je suis fou ou pas ? Oui, ça m'arrive, je sais pas, on sait que ça marche bien. Non, les gens, ils disent que ça marche pas. Bah si, ça marche très bien. Bon, je fais quoi ? C'est pour prouver que ça fonctionne. Je sais pas, les gens, ils me croient pas quand je leur dis que ça fonctionne très très bien. Bon, je fais quoi ? Je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, mon pare-brise n'est pas des plus reluisants. J'ai pas tendance à être quelqu'un de maniaque avec mon pare-brise. Alors, peut-être que les gens, ils ont des pare-brises absolument dégueulasses. Je sais pas, c'est peut-être ça, non ? Alors, ça fait quand même beaucoup de gens qu'ont des pare-brises dégueulasses. Ou alors, j'ai du bol, j'en sais rien, j'ai une caméra exceptionnelle qui fonctionne bien. Parce que c'est la caméra là-haut, là, qui détecte la pluie. On le remettra sur la voie rapide. Bon, je disais, là, en plus, il pleut bien. Hier, on est rentré de chez Lidl. C'est nuit, il pleuvait. Ça s'est mis en automatique sans problème. Hop, là, ici, Toto. Mais d'ailleurs, c'est pour dire, regarde, je suis en autopilote. 80, elle s'est mise automatiquement à 80 parce qu'il pleut, c'est normal. Là, c'est une route à 90. Là, je vais me mettre à 90 pour les doublés. Et on va se rabattre gentiment. Hop. En franche, il n'y a pas de souci. Les effusas, chez moi, ils fonctionnent nickel de chez nickel. Je n'ai vraiment pas de problème. Et l'autopilote, pareil, il se met à la bonne vitesse. Il voit bien les lignes. Des fois, moi, je vois moins bien que l'autopilote quand il pleut comme ça. Il voit mieux les lignes que moi. Je ne sais pas comment ils font. C'est pas laidre, ça, quand même. Tout ça pour filmer des essuie-glaces parce que tout le monde me dit « Ah, ça ne marche pas. » Moi, ça marche bien. Je ne fais pas rien. Bon, même chose que tout à l'heure. On va mettre en démarrage. Vous avez vu, il fait nuit. Tiens, tu prends le... Ah, ils sont mis, hein. Tu as vu ? Ils sont mis, nickel. Bon, là, je suis encore en autopilote. Mais par contre, on est de nuit. Et ça fonctionne aussi très bien. Alors, c'est vrai que moi, j'ai appris un petit peu à conduire, tu sais, sur des voitures sans strictement aucun automatisme. Je n'avais même pas la direction assistée sur la voiture sur laquelle j'ai appris à conduire. Donc, j'ai eu l'habitude de mettre mes trucs en manuel. Mais là, je n'ai pas besoin de les mettre en manuel. Je ne ressens pas besoin de plus ou de moins. Ça se met vraiment nickel. Là, on est de nuit. Je n'ai pas besoin que ça aille plus vite. Je vois très bien. Ils ne se mettent pas pour rien. Ils se mettent à la moindre gouttelette de pluie. Des fois, il y a vraiment une bruine. Ça se met. Je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas de soucis. Je ne sais pas rien. S'il y en a certains qui ont des soucis, ce n'est pas ma vôtre. C'est vrai que je puisse doubler un camion. Apparemment, il y a des gens qui ont des problèmes quand ils doublent les camions. Il y a des phares en face. Il y a une voiture devant. Je ne sais pas. Moi, ça marche bien. Ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, il pleut beaucoup. Il n'y a pas. Il y a une voiture en bas. Encore ? On vient juste de voir. Il y a un accident juste avant. C'est la pluie du vent. Bon, désolé pour la qualité d'image. C'est un petit peu improvisé. Je viens juste de rentrer. Bon, voilà. Moi, ça fonctionne bien. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, là, j'ai la ventilation qui se met à emmerder. Elle se remettait en route. Elle se mettait automatiquement ce désembeage. Alors que je ne lui demandais rien. Je le recoupais. Elle se remettait. Je le recoupais. Elle se remettait. Comme quoi, des fois, on a d'autres problèmes. Non, c'est bon. Elle ne se remet plus en route, le désembeage. Je ne sais pas pourquoi ça se remettait en route tout seulement. Voilà, peu importe. Vous avez compris. Pour moi, l'automatisme des essuie-glaces, ça fonctionne parfaitement. Vous avez vu, il fonctionne très bien en ville de jour, en ville de nuit, sur voie rapide de jour, sur voie rapide de nuit. Quand il y a de la grosse pluie, il se met en mode rapide. Quand il y a une petite pluie, une petite bruine, il se met en route super rapidement. Je n'ai pas de souci. Alors, des fois, il peut y avoir une toute petite chouille de latence. Alors, moi, ça ne me gêne pas non plus de mettre un petit coup sur la molette de gauche. Mais franchement, je le fais déjà très, très rarement. Ce n'est pas pour exagérer. Je le fais vraiment rarement. Je ne dis pas que ça ne m'arrive jamais. Ils sont un peu loin à la détente de temps en temps. Donc, dans ce cas-là, je mets un petit coup. Une fois que c'est parti, il n'y a pas de problème. Et je vous assure, c'est vraiment rare que j'appuie. Vous avez vu, ma femme, on a la bagnole depuis 2021. Depuis 2021, ça marche très bien. Sauf la fois où il y a une mise à jour qui est un petit peu tout foutu en l'air. Alors, il paraît que la dernière mise à jour n'est pas terrible. Ça m'inquiète un petit peu. J'ai peur de les faire, du coup, parce que ça me ferait chier que ça se mette à merder. Visiblement, il y a des gens pour qui ça s'améliore. Bah, écoutez, tant mieux. Des fois, si c'est une amélioration pour les autres, ça va être une détérioration pour moi. Ça marchait bien ! Eh bien, ça ne va plus marcher. Ça sera ma punition pour avoir soutenu que ça fonctionnait bien. Et je vais faire la gueule. Du coup, je vais être le seul à dire, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Tout le monde me dit, ça fonctionne bien. C'est l'effet qui va s'inverser. Voilà, voilà. Bon, j'espère que pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, ça va se mettre à fonctionner. On souhaite toujours que ça s'améliore. Pour vous dire, moi, ça fonctionne depuis quasi toujours. Voilà. Bon, écoutez, mettez le petit pouce blanc sur YouTube. Abonnez-vous, ça fait super plaisir. Puis, je vous dis à bientôt. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501